On va partager la parole de Dieu. Alors, le premier jour, nous avons vu les héritiers de l'onction et l'onction des héritiers. Le deuxième jour, on a vu trois signes qui prouvent que tu es susceptible de recevoir l'onction. Aujourd'hui, nous allons voir le process pour recevoir l'onction de l'héritier, c'est-à-dire par quel procédé, comment le détenteur de l'onction sollicité le transmet au récipiendaire. Que Dieu vous bénisse. La méthode la plus officielle, c'est l'imposition des mains. Amen. On va travailler avec deux lecteurs pour aller un peu plus. Vous allez voir, ils vont se passer les micros. 1 Timothée 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don qui est en toi. Et qui t'a été donné par prophétie. Amen. Amen. Donc, voici un procédé. Qui t'a été donné comment par? Prophétie. Continue. Avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que cette onction-là, ce don-là qui est reçu, l'a été fait par imposition des mains pendant que celui qui le transférait parlait. C'est pour ça qu'on dit par prophétie avec l'imposition des mains. Donc, ce qui veut dire qu'on peut recevoir le don par prophétie, mais avec d'autres méthodes. Et vous comprenez, il y a plusieurs chrétiens qui sont formalisés sur cette méthode. Quand on ne leur a pas imposé les mains, ils ne sentent pas qu'ils ont reçu. Alléluia. Amen. Alors, quand j'ai, dans mes débuts du service de Dieu, j'avais fait une remarque. Je recevais les mercredis et les samedis. Et il y avait de nombreuses personnes qui venaient me voir. Et quand les personnes finissaient d'exposer leurs sujets, tu sentais dans leur visage l'exigence que je leur impose au moins les mains pour sentir que Dieu a travaillé. Et les chrétiens de cette époque, tant que le pasteur ne les a pas touchés, ils ne sentent pas que Dieu les a travaillés. Amen. Et aucune autre méthode ne pouvait remplacer, aucune autre méthode ne peut remplacer dans leur esprit la qualité de l'imposition des mains. Et plus tard, je vais commencer à parcourir villages et hameaux. Je vais partir dans des campements, dans des campagnes où des sorciers seront dévoilés, des petits sorciers comme des sorciers âgés. La question qu'on leur posait était qui t'a appris la sorcellerie? Parfois, c'était des réponses du genre c'est ma tante, c'est ma grande-mère ou c'est moi-même. Souvent, c'était je ne sais pas. Donc, il y a des gens qui sont nés comme ça, sorciers, qui ne savent pas d'où vient la sorcellerie. Mais, quand il arrivait maintenant sur les questions de relater les scènes de crime, mais tu tombes des nus. Je lui ai lancé un sor. On dit, on lance comment? Elle dit, on fait comme ça. Je lui ai dit, mais montre-nous. Elle dit, bon, on ne lance pas avec la main ni avec le pied. C'est dans la cogitation. Ça, je dis ça en bon français, quoi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la majorité des sorciers, quand on leur dit comment ils font, on ne voit pas leur main en train de faire comme ça. On ne les voit pas nous imiter, nous mimer la scène en disant, je suis venu, je l'ai touché comme ça. Non. Mais par contre, ça existait dans les confessions. Tu pouvais entendre d'autres dire que le jour qu'elle est venue au funérail, j'ai profité, j'ai passé la main sur sa tête. C'est comme ça que je l'ai attaqué. Mais une grande partie te diront que c'est dans la cogitation. C'est des dents là-bas. Ils ne touchent pas. C'est comme ça que ma manière de prier a changé. Parce que moi, j'ai toujours aspiré à être plus que les sorciers. Parce que Dieu est censé être le Dieu de la toute-puissance spirituelle. La Bible dit qu'on appelait Daniel. On l'a nommé au-dessus des chatrafes. On l'a nommé au-dessus des magiciens comme leur chef. Donc, j'ai dit, mais un jour, j'ai dit à une de mes filles qui était venue au bureau, qui m'a expliqué sa situation. Je lui ai dit, c'est fait, tu peux partir. Elle dit, ah, papa, c'est tout. Je lui ai dit, va, c'est fait. Il dit, ah, papa, il faut prier un peu quand même. Touche un peu ici. Donc, je lui ai dit, bon, assez, toi, je te parle. Le problème que tu m'as expliqué là, ce sort qui est en toi, ces histoires qui te traversent, qui marchent en toi, est-ce que celui qui t'a donné, tu l'as vu t'imposer les mains ? Il dit, non. Tu as donné dos à cette personne et la personne t'a lancé ce sort. Moi aussi, donne-moi un dos, je vais enlever. Il faut partir. Les sorciers ne vous touchent pas. Mais vous entendez si souvent qu'ils ont détruit des choses. Nous ne les voyons jamais imposer les mains sur nos enfants. Mais plus tard, vous attendez qu'une grande mère que l'enfant n'a jamais fréquenté l'a initié à la sorcellerie. Je crois que là, à ce niveau, vous êtes d'accord avec moi. Donc, on n'a pas besoin seulement d'imposer les mains ou si vous voulez, pareillement pour le système chrétien, l'imposition des mains n'est pas sine qua non, n'est pas la condition sine qua non pour transférer l'oxion. Mais par contre, c'est la base. Ne négligez pas le don qui t'a été donné par l'imposition des mains pendant la prophétie. Et plusieurs parmi vous ont reçu des dons par imposition des mains. Plusieurs parmi vous ont reçu des dons, des choses par imposition des mains. Mais aujourd'hui, à l'école du ministère, je vais vous apprendre de nouvelles méthodes que vous ignorez certainement. Amen. Alléluia. Amen. Certainement, vous l'ignorez. Le don de Dieu peut se transférer par manteau. On peut te faire don d'un manteau et tu reçois. Vous vous souvenez que les apôtres ont prié avec des mouchoirs. Qui se souvient de cette étape? Il y en a qui ne savent pas. Mais c'est compréhensif. Ça passe inaperçu. En fait, le texte passe quasiment inaperçu. Acte 19, verset 12. Acte 19, verset 12. Je vais lire depuis le verset 11. Oui. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Waouh. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Comment? Vous voyez? Ce mouchoir. Parce qu'il a touché le corps de l'apôtre. était devenu capable de guérir à l'absence de l'apôtre. Qui a compris? Comment? Le mouchoir avait la capacité va dormir dedans. Pasteur. Va dedans. Va dormir. Tu es fatigué? Il faut aller dormir. S'il te plaît. Et c'est légitime que tu sois fatigué puisque c'est toi qui fais les travaux. Tu peux aller dormir. Tu vas écouter ça de l'intérieur. Alors, on continue. S'il te plaît. Alors, les mouchoirs étaient devenus capables de guérir le mouchoir parce que simplement il avait touché l'apôtre. Et je dis donc le pouvoir qui était en l'apôtre était transmissible par un objet, une matière. Et ça, on appelle cette rubrique le transfert de l'onction par manteau. Une autre scène du transfert d'onction par manteau. La femme qui était malade de paire depuis 12 ans, son nom, selon les recherches d'exégèse, c'est Lydia. dit Lydia, donc Tantie Lydia a été guérie parce qu'elle a touché quoi? Le manteau. Est-ce que c'est la main de Jésus? La Bible dit que quand elle touche le manteau, une force quitte de Jésus. Donc, ce qui veut dire que dans le vêtement usiel habituel d'un pasteur se trouve son onction. le fait qu'il vous offre ses habits n'est pas forcément une oeuvre de charité. C'est initiatique. Je vous dis quelque chose que peut-être que vous allez comprendre. J'ai ma fille au village, on lui a donné un morceau de pagne pour qu'elle aille cuisiner. La vieille qui lui a donné le morceau, elle a dit « Viens ici, petite abidjanaise, vous êtes abidjan là-bas, viens travailler. Et puis elle rie « Ah, moi je travaille à Abidjan. » Elle dit « Viens, tiens, tiens pagne. » C'est depuis ce jour qu'ils ont donné la stérilité à cette fille. Il a fallu Jésus-Christ au travers de ma vie pour qu'elle soit délivrée. Quand j'ai précisé le jour, j'ai dit le nom de la personne qui était décédée, la cour dans laquelle elle travaille, elle est en train de faire la cuisine et j'ai dit le nom de la dame qui lui a donné le pagne, j'ai décrit le pagne, elle a attrapé sa tête. Elle ne pouvait pas imaginer que Dieu pouvait être aussi précis. À peine ça a été révélé. J'étais là comme ça. J'ai regardé une de mes filles qui, elle, avait pu avoir quatre enfants. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Viens, donne-moi ton pagne. » Elle m'a donné son pagne. Et puis j'ai entouré, vous étiez tous là quand j'ai fait cette scène, j'ai entouré les reins de la fille avec un nouveau pagne et j'ai annulé l'ancien acte, j'ai mis un nouvel acte. Prochaine ovulation, elle est tombée en sainte. Ici, dans cette émerie, je vous dis, Jésus est Seigneur. Pleure à Jésus. Donc, vous pouvez recevoir un héritage, donc, pas un transfert de manteau. La Bible dit que le papa de Joseph, puisqu'on ne peut pas tout lire, mais c'est vérifiable. Au fur et à mesure, peut-être que les pasteurs, le docteur, ils vont m'aider à juste dire le verset, puisque moi, je vais les citer. OK? Je vais réciter les histoires. Donc, dans le livre de Genèse, nous voyons bien que Jacob va donner un manteau multicolore à Joseph. Et vous savez, quand il donne son manteau à Joseph, les frères sont jaloux et finissent par lui arracher le manteau et le déchirer. Mais vous allez remarquer que quand ils ont déchiré le manteau de Joseph, Joseph s'est retrouvé dans un trou, mais des Arabes sont venus le tirer et le sauver. Il s'est retrouvé dans une maison qu'on appelle la maison de Potiphar, un officier d'Égypte. Potiphar va lui donner un manteau en tant que chef de la maison, un majordome. Mais qu'est-ce qui va se passer? La femme de Potiphar va avoir des sentiments pour Joseph. Qu'est-ce qu'elle aussi, elle va faire? Elle va tirer le manteau, ça va se déchirer. Donc ça veut dire que le manteau que le père avait donné à son fils était symbolique. Et l'acte que la première personne a posé sur le manteau, ça continue à suivre. À chaque fois, on déchirait son manteau. Et dans la suite, je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez pas permettre aux gens de froisser votre onction. Si vous ne réagissez pas après qu'ils aient froissé, ça va se répéter tous les jours. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que je veux dire. Si vous avez laissé les gens vous manquer de respect, manquer de respect à votre onction, toute autre génération va vous manquer de respect. Donc, on arrache le manteau de Joseph, on déchire une première fois, ça commence à le suivre dans son karma. Ça, c'est une parenthèse que je fais. Donc, par le manteau, on peut donner l'onction. La Bible dit qu'Élisée a reclamé l'onction de son père. Son père a jeté sur lui un manteau. Une première fois même, d'abord, il avait jeté un premier manteau et une deuxième fois quand il devait enlever, il a déchiré son manteau pour lui donner. Croyez-moi, par les habits, il y a des sécrétions. Dans les hommes de Dieu, il y a des sécrétions. J'ai vu sur les réseaux sociaux un homme de Dieu qui prenait sa veste pour taper d'autres pasteurs. Moi-même, ça m'est arrivé aussi. Mais les gens, des pasteurs et des chrétiens qui m'ont critiqué ça, c'est quoi tout ça là? Taper les gens avec la veste. Il n'y a pas de meilleure bénédiction que d'être chicoté par le costume d'un homme de Dieu. Dans la sorcellerie, les gens nous ont envoûtés en nous donnant des habits. Ils ont envoûté comme ça un jeune qui pria à l'église ici, un jeune de près il avait plus de 30 ans. Tout était dû dans sa vie. Pourquoi? Pourquoi tout était dû? Parce que la seconde épouse de son papa a pris le kaki de son fils pour donner à sa rivale pour qu'on habite ce jeune-là pour aller à l'école. Oh, l'enfant là, Jésus, l'enfant de la rivale, il n'y a pas plus vaut rien que lui. Comme Toto. C'est-à-dire, le papier n'était pas dans sa tête. Aujourd'hui, au moment où moi, je priais pour ce jeune, l'enfant qui ne valait rien, qui était le Toto de toute son école primaire. Quand mon fils a commencé l'école, c'est l'ancien tenu du petit Toto qu'on lui a donné. et dans le futur, le jeune-là, il est sur des plateformes pétrolières, je parle de l'autre, il est béni. Et celui qui va devenir mon fils, quand je le rencontrais, sa vie n'était que misère. Il travaille, ça va jusqu'à... mais quand il arrive dans une classe d'examen, son intelligence se ferme et il échoue. Et il passe les examens deux fois, trois fois, deux fois, trois fois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Entre-temps, son aîné, donc le fils de son père, mais fils de sa belle-mère qui était son aîné, je crois, de cinq ou six ans, lui, il a prospéré pourtant. Il n'avait pas un parcours reluisant, médiocre, mais au classe d'examen, il réussit à avoir ses examens. Donc, c'était en fait le succès de mon fils là que le monsieur avait. J'ai dit le non. J'ai dit, ce n'est pas sa faute, c'est sa mère qui a fait pour lui. Elle a donné son kaki. Elle t'a donné son kaki. Il cherchait, oh, tu t'es petit, renseigne-toi. C'était vraiment vrai. Quand il devait commencer le CPA, il a commencé avec le kaki de son grand frère. Elle a inversé les étoiles. Donc, ce n'est pas l'imposition, c'est même seulement. Quand vous rentrez dans le bureau d'un homme de Dieu, laissez-le travailler avec sa méthode mystique. Parce que vous avez rendu les hommes de Dieu copieurs, collés. Ils veulent imiter des reçois. Ils prient de la même manière. Moi, j'ai déjà vu un jeune qui dit à un démon, pousse un cri et parle. J'étais en mission à l'intérieur du pays. à Dalwa. Et après la séance, ils étaient en train de prier. Pas ! Pousse un cri, pas ! Et moi, je sortais, je voyais la scène. Je suis rentré dans le bureau. Je dis, arrêtez. Je vais vous expliquer quelque chose. Les démons sont des esprits. C'est, ils sont un corps astral, mais ils sont intelligents. La Bible dit que Satan est rentré dans le jardin pour converser avec Ève. Donc, quand il parle avec Ève, ça veut dire qu'il entend ce qu'elle dit, il raisonne et il lui répond. Alors, un démon sous la pression de Jésus, t'entends dire, pousse un cri et parle. Le démon se rend compte qu'en fait, tu ne le vois pas. Tu as juste besoin d'entendre sa voix pour être rassuré qu'il part. Donc, qu'est-ce que le démon fait? Il allume une cigarette et puis il crie. Et puis il dit, je crois que ça suffit. Ça suffira juste pour qu'il croit que je suis parti. Et il continue à fumer sa cigarette dans le corps des gens. Et toi, tu es dehors, tu as entendu la personne crier. Tu es soulagé. Au suivant, mais tu n'as pas remarqué que le culte prochain quand moi je prêche, elle tombe encore. Donc, les esprits sont intelligents. Pousse un cri et parle. Vous avez appris ou vous avez trouvé ça. Je vous promets que ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous avez trouvé. Le premier qui a fait ça, le Saint-Esprit l'avait guidé. Mais vous qui copiez après, ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous faites des choses par imitation. Or, tous les démons ne sont pas pareils. C'est vrai. Pourquoi tu exiges qu'il pousse un cri ? S'il doit crier, il va crier. Regardez-moi ça. Comment tu peux donner un bonbon à un enfant et tu dis pousse un cri et mange ? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ou l'inverse. Comment tu peux prendre un fer chaud, un fer à repasser chaud et tu mets sur le corps de quelqu'un et tu lui dis pousse un cri. nous, comme un fer chaud, on crie. Donc, tu n'as pas besoin d'exiger que la personne crie. Donc, quand tu fais une délivrance, si c'est copieusement chaud, le démon va crier seul. Pousse un cri, tu donnes une raison au démon de te leurrer, de te feinter, de te duper. Est-ce que tu comprends ? Tu lui dis, hein ? Pousse un cri, mais si ça fait mal, laisse-le crier. Non, je ne tiens plus. Oh, je ne tiens plus. Donc, l'imitation dans le système évangélique est trop flagrant et ça ne produit pas de résultat quand c'est fait sans que ce soit expliqué par un spécialiste. Et quand un spécialiste, comme moi, vous explique l'évangile, c'est digestif et ça passe. Donc, n'exigez pas vos méthodes au pasteur. je suis parti, il n'a même pas prié pour moi longtemps. Autour des autres, il a duré pour moi. Il dit, c'est fait, puis il prend sa main comme ça et il dit, va. Moi, j'ai fait quoi ? Oh my God ! C'est vrai, avec peut-être d'autres, ils se sont débarrassés, mais ce n'est pas avec moi. Moi, souvent, vous êtes en train de me parler, mon esprit n'est même plus avec vous. Vous sentez un coup quand je suis détaché sur quelque part. mon corps ici vous écoute et puis le reste est dans vos villages. Je suis en train de voir toute votre vie en passant par les hôtels que vous avez fréquentés, les avortements que vous avez faits, je regarde. Mais je ne vous parle pas où tu parles seulement. quand tu finis, je dis, j'ai compris, c'est fait. Sincèrement, si je te dis, c'est fait, il faut te lever, il faut être content. Parce que je suis allé quelque part réclamer votre âme et vos enfantements. Et je reviens. Parce que je me réclame, c'est peut-être rare, mais maintenant, j'en vois. J'ai déjà réclamé depuis des années que franchement, Dieu m'a frappé avec une atmosphère spirituelle qui peut me permettre de dire en Christ, je suis mystique. Le sel ne dit pas qu'il est salé. Donc, par le manteau, l'intention, par l'offre du manteau, par le don du manteau, l'intention d'un homme de Dieu peut être dévoilé. Parce qu'il te donne, tu sais qu'il veut faire quelque chose pour toi, jamais contre toi. Alors, s'il vous donne une montre, il dit, tiens, prends, c'est qu'il veut changer radicalement votre vie. Ce n'est pas un don ordinaire, ne refusez pas. Surtout que vous n'avez pas demandé. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas continuellement critiquer le fait qu'un homme de Dieu prenne plusieurs bracelets. Il parle et il donne à ses fidèles. si vous avez reçu un bracelet d'un homme de Dieu, c'est que cet homme de Dieu vous aime. Quelqu'un a compris ce que je veux dire? Mon père spirituel, une fois, il a pris des pochettes blanches jusqu'en là, c'est encore là. Je ne lave pas. Et là, lui, il s'est couché dessus. Et après, chacun venait prendre un. On met une offrande, non pas. Pour moi, elle est là jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'était depuis 2017. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ma pochette est là. Personne ne peut me prendre ça. C'est sur moi comme un fétiche. Alléluia. Alors, le manteau, ce n'est pas seulement un habit. L'année passée où je suis passé, Dieu m'a convaincu du rouge. Vous allez voir certains hommes riches de ce monde ont un fil rouge sur leurs bras. Surtout les Juifs. Moi, Dieu m'a inspiré. Quand il m'a inspiré, je ne savais même pas que les riches du monde faisaient ça aussi. Je prends. Il me dit, où tu dors, ça doit te suivre. Donc, si je sais que je vais dormir, je vais en retraite. À la réponse, je prends le paquet sur moi. Je dépose où il y a ma tête, je mets. Quand je me lève, souvent en rêve, je viens recevoir ce que je dois dire exactement. Je me souviens, je n'ai pas fait de tui dans l'hébreu. Mais dès que je me suis lévé, j'ai commencé je commençais à parler Miss Mor Ledaoui. J'ai commencé à réciter des trucs. Après, je comparais à des télimes hébreux, j'ai vu que je parlais hébreux. Je suis ça. Je suis venu. Tu vois, mes enfants, cette année, voilà. Covid-19 va passer. Il n'y a personne ici qui doit mourir du Covid-19. ça vous protège. Tu voulais effectuer un voyage, tu te lèves le matin, tu n'as plus envie de partir. Après, tu regardes sur Internet, police secours, grave accident. Or, tu allais réserver la veille, UTB. On dit, c'est le cas, premier voyage qui a été broyé. Tu dis, mais c'est le cas que j'allais emprunter. Certes, le Saint-Esprit vous guidera dans tout temps, mais il y a aussi l'onction, l'héritage que votre père vous donne qui peut vous protéger. Qui peut vous protéger. Quand la gentille est en train d'arriver, même la partie, même où le bracelet, elle vous démange comme ça. Après, quelqu'un vous appelle. Ça vous alerte. Il faut dire, amène bien fort. C'est l'une des méthodes. Une autre méthode, par la nourriture. J'aime la partie là. Jésus-Christ appelle les apôtres, il dit, mangez. J'aime trop cette partie là. Qui vous a dit qu'affaire de Jésus là, ce n'est pas un mouvement initiatique. Ça pouvait être une étape sauter puisqu'il est Dieu. Il peut venir convertir les gens, il part. Mais pourquoi il exige qu'on mange quelque chose et il est assis à table avec ses apôtres et il leur donne à manger. Il retire une coupe et il leur donne chacun boire dans le même verre. Voilà. Ceux qui ont brèche, ceux qui n'ont pas brèche, ceux qui ont carie, ceux qui n'ont pas carie, ont bu ce jour-là dans le même verre. Ceux qui se brossent, ceux qui ne se brossent pas régulièrement, ont bu pour être un. mais il a bu premier. Il a déposé pour lui pour que lui et ses apôtres soient fusionnels. Il leur a donné. Vous voyez ça comme un simple acte religieux mais c'est mystique. Et il dit à chaque fois répéter cette scène. Par la nourriture, il donne. Et ils ont bu du vin, ils ont mangé avec Jésus. Une autre fois dans la parole de Dieu, Jésus est ressuscité. Pierre est au bord de l'eau en train de pêcher. Qu'est-ce que Jésus fait? Ils vont trouver tout à l'heure. On va revenir dessus. Il est en train de chercher. Et donc, c'est comme ça qu'il a nourri ses apôtres. Écoutez la parole de Dieu. Jean chapitre 21. Parle fort et avec dynamisme, s'il te plaît. Jean 21, verset 12. Jésus leur dit, venez manger. Dans Matthieu 26, c'est le dont je parle là. C'est dans Matthieu combien? Matthieu 26, verset 26. Je préfère. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci et mon corps. Ça, c'est la scène saine. Maintenant, on y va avec l'histoire au bord de l'eau après la résurrection de Jésus. Jean 21, à partir du verset 11. Quand il sort de l'eau, il vient trouver Jésus au bord. Il ne le reconnut point. Il avait déjà du feu et du poisson. Continue. Vasily. Verset 11. Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons et qu'il eut le filet ne se remplit point. Jésus leur dit, venez manger et aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Yes. Il fit de même du poisson. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Ça, c'est à sa résurrection. Il leur a donné quoi? Du pain et du poisson. Bon, il y a des messages qui ne sont pas faits pour des petits esprits. Mais est-ce qu'il y a un grand esprit ici? Amen. La Sainte Seine avec le vin et le pain est un premier degré. C'est un petit niveau. Il y a une deuxième Sainte Seine. elle se fait avec le poisson et le pain. On passe de la végétation à l'aquatique, de la végétation aux animaux aquatiques. Yes. On passe de la flore à la faune. Qui a commencé à voir? Il rappelle ses apôtres, il ne leur donne plus du vin, mais il leur donne du poisson. Alléluia. Amen. Qui a vu ça? Mais n'oubliez pas que Jésus a dit à Pierre un jour, on a besoin d'argent pour payer les impôts, va à la mer. Ce sont les mêmes poissons qui te donnent des trucs, mais il faut les manger. Mange pour que la prospérité rentre en toi. Parce que la spiritualité doit être accompagnée de la prospérité. Devenez puissant. Et puis, il est parti. En fait, la Sainte Seine suggère juste une séance où il y a un repas mystique. Donc, quand il fait cette autre Sainte Seine, il part. Dans la nourriture, on peut initier. J'avais préféré prendre le Nouveau Testament. Sinon, dans l'Ancien Testament, comment la Bible dit que Saül, j'ai lu ça hier. Saül partait chercher les anèses de son père quand il est arrivé chez l'homme de Dieu. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait? Il dit, apportez-moi le repas qui a été réservé pour qui? Pour ce monsieur. Donc, Saül s'est dit, donc on m'attendait. Peut-être, il s'est dit ça. Mais c'est quelle partie on lui a donné? C'est l'épaule. 1 Samuel 9, 24. Très bien. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure et il l'a servi à Saül. Que Dieu soit béni. Amen. Quand on sert à Saül, Saül mange. Quelques temps après, son histoire va changer. Yes. Il va rentrer dans l'intimité de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu va le prendre à l'écart sur le toit pour continuer à proclamer sur sa vie. Et les temps qui ont suivi, le cœur de ce jeune fut changé à une autre personne. De simple enfant oisif chez son père, il a l'onction royale. Mais avant l'huile, il a mangé un repas. Il ne savait pas que le prophète était en train de le traiter. Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous savez que l'avatar, l'ange gardien de Saül, c'est un loup? Parce que les gens à l'église de l'Évangile ne connaissent pas l'ange gardien. L'ange gardien, c'est ton avatar, l'aura qui est sur ta vie à ta naissance. Tu appartiens à quelle tribu? Dans le ciel. Il y en a qui sont lions, d'autres sont bœufs. D'autres sont des anges humanoïdes, donc technologie. C'est pour ça qu'il y a des enfants quand ils viennent au monde, ils sont intelligents, ils fabriquent des choses. C'est des inventeurs. C'est parce qu'ils ont avec eux l'ange de l'Apocalypse 4, verset 7 qui ressemble à un homme. Parce qu'un lion ne peut pas fabriquer un avion. Tu ne peux même pas expliquer, tu expliques à un chien comment fabriquer un avion, le chien va te prendre pour bête. Mais par contre, l'intelligence de la technologie revient à l'ange humain. Or, l'ange humain, il a l'intelligence d'abord, par exemple, quand on dit Naomi Campbell, l'ange qui la suit, c'est un ange humanoïde, l'ange de la séduction humaine. Maintenant, prenons par exemple l'aigle. Quand on vous parle de Steve Jobs, il a l'ange d'un aigle, même si ce n'est pas le prophétique, mais il en avance sur son temps. Par exemple, le réalisateur du dessin animé Simpson. Dans le dessin animé, il y a une scène du futur. Bien qu'il n'étant pas chrétien, il doit avoir sur sa vie un avatar aigle qui voit de loin. Parce que s'il y a des ennemis qui sont en train de venir dans ce village, puisqu'il est en hauteur, il les voit. Karabadosu Ntouria. Vous comprenez ? Qui comprenez ce que je suis en train de dire ? Mais par contre, je prends par exemple le cas de la boxe. Si vous voyez un lutteur ou un boxeur qui frappe comme s'il est en train de dévorer un... comme Ngano Francis Ngano. Mais soit son entité c'est un lion ou un buff entre les deux. Donc, qui est l'esprit qui t'anime ? Je vais te dire comment on l'active. Donc, si ton ange a un loup pour l'activer, on te donne l'épaule d'un mouton. C'est pour ça que tu peux venir à l'église évangélique et puis un homme de Dieu va te dire offre un repas. Tu vas lui dire ah pasteur, mais ça c'est pas l'Ancien Testament. Il va te dire ça n'a rien à voir avec l'Ancien Testament. Je vois un être dans ta vie qui a soif de ça. S'il a ça, il va maintenant commencer à travailler mieux pour toi. Vos anges gardiens sont faibles parce que vous ne les connaissez pas. Vous ne connaissez pas votre avatar. Je vais faire une formation des serviteurs de Dieu et des prophètes très fermée où je vais vous enseigner la loi des avatars. Les avatars spirituels. Souvent, l'avatar spirituel est lié à votre nom. Moi, je m'appelle Yuru, ça veut dire soleil. Donc, mon avatar peut être lié justement à ce nom. Donc, je suis feu. OK. Donc, quand tu es feu, tu brilles. Quand tu arrives quelque part, tu peux être toujours chef. Mais en même temps, il y a ces inconvénients. Quand tu reçois, par exemple, quelque chose, ça fond vide dans ta main. Donc, il faut traiter. Et par exemple, moi, comme je suis mystique, j'ai traité. Et donc, le fait positif est là, le fait négatif n'est pas là. Je suis feu, mais quand on dit que quelqu'un sait économiser, sait s'organiser financièrement, ça, on me félicite toujours pour ça. Je parle sous le contraire de mon épouse. C'est différent de celui qui économise, qui ava, non. Mais savoir gérer la vie, l'avenir. Parce que moi, quand je me bats, c'est rare que vous allez voir les périodes des fêtes des enfants me surprendre ou je suis en train de faire des éremions. Tout est préparé. Mais comment j'ai fait? J'ai traité ce problème en m'associant à l'eau. Je suis allé dans la famille de l'eau chercher adoption. C'est comme ça. Donc, ça fait que je suis équilibré. Parce que je sais que je suis feu. Je n'ai pas encore me connecté à trop de feu. Non, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Vous voyez, je suis prophète des nations. À un moment donné, je cherchais à me connecter au prophète Jean-Marie Domoro. Le prophète Jean-Marie Domoro m'a dit, non, va chez l'évêque Maïster Jotan. Il est de l'eau, l'eau profonde, remplie de poissons de prospérité. Donc, il m'a dit, comme tu es trop prophète, les prophètes n'arrivent pas à construire l'église. Il y a la foule, mais ils n'arrivent pas à bâtir. Il te faut un bâtisseur. Je me suis connecté à l'évêque. C'est comme ça, je dis, j'ai fait l'alliance de l'eau. Come on, David. Yes. pour me compléter. Et j'aime si souvent aller, quand c'est la nouvelle lune, aller au bord pour faire mes prières, lire mes psaumes. Donc, par la nourriture, on active vos entités. Mais dans deux vitesses. Pour la nourriture, c'est l'homme de Dieu qui vous offre pour vous initier. et l'un des cas qui fait peur, c'est quand l'homme de Dieu te dit, viens manger avec lui. Tiens. Tu vas faire non, papa, ça va. Non. Mes enfants, je vous donne un coup de mystique. Come on. Mangez dans l'assiette de l'homme de Dieu. Ne refusez jamais. Prendre les restes d'un homme de Dieu. Ne refusez jamais. Si ton frère a sauté déjà sur les arrêts, vous allez, avant toi, il faut lui dire pardon, casse en dehors, il va manger aussi. Arrêt là, cassé, tête de poisson, il l'a laissé cassé puis croqué. Même si tu n'aimes pas les olives, il est en train de manger comme ça, il l'a laissé lâcher un peu, un peu. Mange. Même si tu dois froisser le visage, froisse, tu vas prendre ces trucs-là. Grave. Donc, dans la nourriture, en Tunisie, c'est pour ça, quand Satan a vu, Jésus dit, si tu es Dieu, transforme ce caillou en pain. Parce que si Jésus transformait le caillou qu'il mangeait, ce n'était pas bon. Il pouvait transformer, mais ce n'est pas un caillou que Dieu lui a donné à transformer. C'est un caillou que Satan lui donne de transformer. Donc, même si c'est devenu du pain, l'origine est une source satanique. C'est pour ça, vous ne pouvez pas être un homme de Dieu et puis aller souvent au nord pour prendre un fétiche avec un vieux père. Il dit non, c'est la nature. Je me l'avais, c'est la nature. Ce n'est pas le diable. Tu mens. Pasteur, tu mens. il y a un jeune lobby qui a conseillé son frère, homme de Dieu, à retourner dans son village. Vous savez pour faire quoi? Ils prennent les crottes, la caca des yeux du chien pour mettre dans leurs yeux pour voir. Et ils sont partis, ils ont mis dans leurs yeux pour voir clair. Un jour, des hommes de Dieu veulent me voir et j'amène, ils passent chez mon assistante. Vraiment, un homme de Dieu, il faut dire à papa, on veut vraiment le rencontrer, des choses à lui dire. Pendant des mois, je n'avais jamais le temps de les reçu. Un jour, Dieu m'a dit, reçois-les. Ils sont en détresse, ce sont mes serviteurs, c'est le mot besoin que tu les reçois. Ils sont venus faire confession. On a mis, j'ai dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Le caca des chins ne donne pas la voyance, ça donne des hallucinements. Parce qu'ils ont des cauchemars. Ils voient les esprits passer, ça ce n'est pas la voyance. La voyance explique l'histoire des gens. Et les chiens n'ont pas la faculté de voir les anges de Dieu. Les chiens ne font que voir des démons. Regardez le nom des chiens dans la Bible, il n'y a pas un qui est bon. Il faut dire, amène bien fort. Josué avait son ami qui s'appelait Caleb. Caleb signifie chien. Mais on avait juste besoin de chiens pour aller attaquer, faire le racisme de guerre. Mais c'est Josué qui avait la vision. Joshua. Pourquoi est-ce que vous allez faire ça? Est-ce que voir le nom de quelqu'un, c'est la voyance? Ce n'est pas la voyance. La voyance explique l'histoire. Vous risquez de rester là et puis toujours, on va vous demander, papa, tu as dit mon nom tout à l'heure quand tu prêchais. je suis venu voir et savoir c'était pourquoi tu avais dit mon nom. Maintenant, tu grattes ta tête parce qu'il y a un oeil de caca de chien dans ta tête. Comment tomber bas? Comment partir prendre les trucs de chien pour mettre sur soi? Non, non, non. Vous ne pouvez pas me sauter pour aller dans un village lobby. Je suis encore là. Je suis ouvert à soutenir la génération qui vient après à devenir des grands voyants plus que moi. si ça ne tient qu'à moi, si vous allez économiser vos billets d'avion que vous prenez pour aller au Zimbabwe pour voir les hommes de Dieu, il y en a pareillement dans votre pays. C'est tout. Il faut juste que l'esprit de l'oudeur vous quitte. Parce que souvent, vous êtes dans même Abidjan, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez l'homme de Dieu. Mais à chaque fois que vous prenez la décision d'aller le voir, il y a une l'oudeur. Et puis surtout, il y a un esprit qui vous dit regarde son visage sur les photos. Il doit être quelqu'un de méchant. il doit être quelqu'un d'orgueilleux. Il doit être quelqu'un de difficile d'accès. C'est seulement d'ici à là, si tu veux tout suivre, tu vas me toucher. Bravo. Souvent, même en fin de l'occu je traîne là. C'est les stéréotypes. J'ai une prophète là pour leur parler. C'est comme si, c'est comme ça. Donc bon, tu vas faire comme ça jusqu'à quand tu ne vas pas venir. Le manteau, la nourriture sont des méthodes par lesquelles Dieu utilise les prophètes pour vous initier en dehors de l'imposition des mains. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Donc, c'est important de savoir ça. La nourriture, il donne la viande au loup, il active son avatar, lui-même il ajoute pour lui et il devient puissant. Il y a tellement de scènes d'initiation mais je vais prendre une seule scènes, l'histoire des colocantes. Ça, c'est un haut niveau. Ça, c'est un haut niveau mais vous êtes tellement intelligents et fluides d'esprit que je sais que vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Écoutez ce texte biblique, je l'enseigne dans une matière qu'on appelle la mystique plage à l'école de Lipaz. Deux rois, chapitre 4 à partir du verset 38. Yes. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays comme les fils des prophètes étaient assis devant lui. Comme les fils des prophètes étaient assis comment? Devant lui. Ça veut dire quoi? C'est une image pour dire qu'ils étaient à l'école. Donc ils étaient en train d'apprendre. Quand on dit les fils des prophètes, ça signifie des étudiants en prophétique. Ils étaient assis devant Élisée en train de suivre cours. Continue. Et il dit à son serviteur. Élisée va prendre la parole et va dire à un de ses serviteurs. Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. Dans toutes les versions c'est dit mets-le. On ne dit pas mets un grand pot. Ça veut dire que c'est un ustensile de science prophétique. Parce que c'est bien le et non prends un pot viens. Il dit prends le pot le pot qu'on a l'habitude d'utiliser pour faire nos rituels. Envoie. Continue. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Et l'un d'eux sortit pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage. Il a pris de la vigne sauvage. Et il y cueillit des colloquentes sauvages. Il a aussi pris des colloquentes sauvages. Pleines dans son vêtement. Ok. Quand il rentra il les coupa en morceaux dans le pot. Quand il rentre il les coupe en morceaux dans le pot. Où était le potage ? Où était-elle déjà un potage ? Car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes mais dès qu'ils eurent mangé du potage Amen. Je peux parler à quelqu'un ? Comment ? Quand j'étais petit aux assemblées de Dieu je veux saluer mon moniteur j'ai un grand respect pour lui. Je n'ai pas dit qu'il a dit faux mais je dis que ce n'était pas complet. À part lui j'ai vu dans plusieurs même un grand homme de Dieu du Burkina a déjà enseigné la mort dans le pot. Un homme de Dieu que je suis passionnément. Mais seulement je voulais vous dire une chose quand nous prêchons faisons du dramaturge actualisons faisons de la sociologie de la géopolitique faisons tout autour d'un seul texte allons même au-delà de l'exégèse. Écoutez-moi bien on aurait appris qu'il y avait la famine il n'y avait pas de nourriture et ils sont partis prendre du potage parce qu'il n'y en avait pas. Donc c'est à défaut de nourriture saine qu'il avait pris quoi ? du poison des plantes vénéneuses pour cuisiner. C'est ce qu'on a toujours ressorti des enseignements avant. Il y avait la famine ils étaient obligés d'aller prendre des feuilles sauvages pour nourrir les prophètes qui étaient là. Ce n'est pas vrai. Non ce n'est pas complet. Je peux compléter. Quand il est revenu avec les plantes sauvages il y avait quoi déjà dans le pot ? Il y avait un potage. C'est le même potage que Jacob avait quand Esaü est venu il dit j'ai faim donne-moi un peu. Donc il y avait de la nourriture. Mais pourquoi empoisonner les gens pour un papa Élysée ? Tes invités sont là il y a déjà de la nourriture. Mais on va dire ah ça ne suffisait pas donc il fallait compléter un peu de feuilles de manioc amers et des choses sauvages. Mais non ! C'était ce qu'on appelle une potion. Quand vous regardez les strouffes gargamel il prend des choses pour faire une potion. Quand vous regardez dans Merlin vous voyez Merlin en train de faire des recettes de magie. C'était une recette prophétique. Prendre les colocantes et mettre dans un potage et il leur dit manger. Quand ils ont mangé regardez bien dis à partir de quand ils mangent. Dès qu'ils eurent mangé du potage ils crièrent la mort est dans le pot. la mort est un esprit un être. Mais ils n'ont pas dit l'esprit de mort est dans le pot. Ils n'ont pas en train de dire nous sommes en train de mourir. Ils disent la mort est dans le pot. Dans le dramaturge si on veut faire une scène de théâtre ils sont en train de fixer le pot et voir quelque chose. Comment on peut savoir que la mort est là ? Parce que la mort a une forme atypique qu'on dessinait en Israël un homme noir avec une fouchette comme ça il était arrêté dans le pot. Donc le prophète venait d'ouvrir les yeux à partir d'un repas une composition Faites attention quand un prophète comme moi vous donne à manger. C'est déjà une bonne chose que d'avoir une vision. C'est déjà une bonne chose de voir déjà un démon. Parce que vous faites si souvent des délivrances mais vous ne voyez pas les démons. vous dites sors pouce un cri mais vous ne les voyez pas si vous les voyez vous allez réaliser combien de fois les démons voulaient pendant des séances de délivrance. Il y en a qui ne partent même pas. Ils sont là quand vous dites sortez ils crient et puis il y a deux frères qui viennent les aider pour faire tomber la personne et puis ils se mettent pour voir comment le pasteur va réagir. Quand le pasteur fait au suivant il rentre dans le corps et puis il part avec la soeur. mais si Dieu vous faisait grâce de les voir ça l'est déjà positif mais vous n'avez pas besoin je le répète vous n'avez pas besoin d'aller prendre des colocains sauvages ne prenez pas les méthodes de la mystique plage le professe veut leur montrer que les colocains sauvages peuvent donner la vision mais les raisins sauvages peuvent donner la vision mais si le raisin sauvage donne la vision mais imaginez le raisin civilisé qui est le sang de Jésus pourquoi vous buvez le sang de Jésus depuis et vous ne voyez pas la vie parce que le raisin sauvage donne la mort et le raisin civilisé donne la vie le mauvais raisin fait voir l'ange de la mort utiliser les crottes des chiens donne en quoi la vision de Satan mais si vous voulez voir de la part de Jésus il prendra ses mains pour mettre dans lui sa salive il prendra ses mains pour mettre dans ses yeux quand il te touche tu vois au lieu d'aller prendre les crottes d'un chien et sur le visage de l'homme de Dieu et insiste au niveau de ses yeux et va dormir avec vous ne connaissez pas la loi de la connexion où souvent certains prennent un billet prennent 40 000 comme ça ils viennent ils jettent sur le prophète le dernier billet là il y a un papier lotus dans la main comme ça ils mettent sur le front de l'homme de Dieu quand le billet est en train de tomber il profite en même temps et puis il s'en va s'asseoir en nous on a fait ça soyez des voleurs de grâce l'homme de Dieu il est trop bien entouré est-ce que moi je pourrais être proche de lui un jour c'est pas grave mais en entendant la Bible dit qu'il y a un homme qui était paralytique qui ne pouvait pas marcher comment on appelle ça hémiplégie ou bien quoi il ne pouvait pas marcher il y avait du monde autour de la maison Jésus était au milieu on ne peut plus rentrer il y a 4 personnes qui ont pris leur malade ils sont montés sur le toit ils ont fait un tour et puis ils ont descendu leur malade souvent quand vous arrivez dans une église vous allez voir les accès sont fermés souvent même vous allez arriver l'homme de Dieu dès qu'il finit il s'en va ça c'est mal qu'on ait quelqu'un qui a l'esprit de Dorski c'est pas marcher sur moi c'est pas grave il n'y a qu'à marcher pour partir je vais enlever ma veste je vais te déposer quand il marche dessus il s'en va je prends ma veste doucement je porte j'ai fait ça aux mains à un bon moment même libre je peux la comprendre comme je vous le prêche le fort des esprits ce soir j'ai lu la Bible avec la micro-science c'est-à-dire que j'ai lu je suis en trans un truc sur moi c'est plus moi je lis même les savants ne peuvent pas vite trouver des solutions à partir de quelque qu'on est fragmenté mais vous allez pouvoir le faire c'est une intelligence extraordinaire je dirais même une intelligence artificielle que vous n'aviez pas au départ de votre vie quand ça tombe sur vous vous avez une manière de voir les choses alors si vous tapez sur internet colloquante dictionnaire ou google vous tapez sur image vous allez voir des mélons vous allez voir de la citrouille c'est de la famille des colloquantes mais vous allez voir Halloween qu'est-ce qu'on prend pour représenter l'esprit de peur c'est la citrouille qui fait partie des colloquantes donc dans une certaine science de ce monde ils savent que derrière certains flux se tâchent des esprits la citrouille représente la mort c'est ce qu'ils avaient vu quand l'évangile n'expliquait pas un spécialiste on apprend un peu tu peux t'asseoir royalement c'est ce qu'il a parlé et donc le seigneur c'est de cette même manière que dans le monde spirituel de Jésus il est aussi des plans les plans les hommes de Dieu les hommes de Dieu ou les Chrétiens sont contre le fait qu'un homme de Dieu utilise des plans nous avons nos plantes le réservé fait partie de nos plantes l'olive j'enseigne à mes étudiants comme on mange l'olive on prend les graines pour tirer au sol tu dis quand les graines se collent 3-3-3-3-3 ça veut dire non quand ça fait 2-2 ça veut dire oui est-ce que c'est un jeu qui a volé quand tu fais ça ne deviens pas toi non est-ce que c'est un travail de Bébé de Huitel ça va pas pour tout je leur demande mon père j'ai besoin de l'élu l'école des sciences pour faire choc-sopie et puis être un prophète un prophète je le vois il disait excusez-moi pour faire exemple on a le lèvre de la fille vers 50 vers 51 et s'il met la règle il se clore et il dit sers à tes gens et tu manges et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot c'est pas comme si la prière seigneur que tout ceci a appris le texte il a prié sur la femme oh la femme elle a fait un problème c'est qu'on peut faire la scène donc c'est qu'il est dans la chair de Jésus donc allez tu fais tout ce que tu veux je fais la scène tu ne peux pas prendre tout ce qui est à la mère et puis tu vas pas même si que nous observons tu as 6,7,7,7,7,7 à la chair il y a toujours la société à détruire on se les réveillera on se les réveillera ce sont nos anges et tellement bien à la nourriture les prophètes ils ne savent pas parce qu'ils ne savent pas les papas ils ont dit ils ont dit car c'est vrai ils ne savent pas le prophète c'est un cas c'est une science on n'en sait pas le prophète le prophète même là à la base il s'est déjà à l'école il a juste la confirmation il faut qu'on t'explique que c'est que tu faisais voilà pourquoi on le fait à la nourriture ici maintenant à l'atmosphère simplement à l'atmosphère simplement à l'atmosphère tu penses les choses tu penses les comportements tu penses mon caractère tu as la même bien forte dans l'atmosphère qu'on appelle les séquessions il y a des séquessions lits et puis il y a ceux qui sont volatiles comme quand il est nul en fait il y a des coches dans l'air tu as l'accord quand il souffre il y a des séquences un homme de deux par son atmosphère peut-il niger avec la loi des casements sans faire respect quand tu marches dans la tête toi aussi tu viens de marcher c'est pas ça peut-être ici là on a un peu substance un peu l'atmosphère par mon goût parce qu'il y a une matière qui est indévenu vous deux je veux dire que l'atmosphère est un homme du on a qu'il prêche pour qu'il appalle je suis un ténèque parfois tu suites régulièrement le nom de Dieu quand tu parles ton atmosphère est sonore tu as des onces au nord on appelle des c'est d'elle tu peux se voir l'autre comment oui quand il crie ça peut quand je dis tu peux tu fais hé en plus des cibles il y a des substances radioactives c'est ça 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 manage les moules dans l'air c'est une substance de l'un nucléaire ah oui 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 je vais vous parler exactement regardez dans l'atmosphère de Dieu faites attention à qui il est c'est qu'il prêche à lui la vie de Dieu je vais bien Jean-Baptiste ne mangeait pas il ne buait mais il ne qu'il faisait qu'il plaisait un peu quand même mais il ne qu'il s'appelait au point de la grandeur tout ne plaisait pas Dieu je suis Jean-Baptiste écoutez il mangeait du miel tout le temps on a le système sauvage mais il y a bon miel courtement créé vous pouvez choisir de manger le miel sauvage en pari ne m'envoie pas celui qui vient parce que le plat est venu ne mange pas de pain et ne buvant pas de vin vous dites il est un démon oui maintenant le fils de l'homme Jésus est venu mangeant et buvant vous dites c'est un mangeur et un buveur un ami depuis bien les gens de mauvais alors je vais vous dire ce qu'on appelle les atmosphères un homme de Dieu aimait le désert il n'aimait pas manger il n'aimait pas boire le jour qu'il a baptisé Jésus le saint est plus rendu dans le désert oh Jésus naturellement quelqu'un qui mange il est vive qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour que subitement il a envie d'aller dans le désert ça dépend de l'onction de son père et l'onction du père liée à la doctrine du père Jean-Baptiste est un père qui lui ses enfants sont pas septembre lui-même lui prêche la réalité de la pauvité un homme de Dieu pour qu'il soit intégré honnête dans sa vie des manteaux de chameaux comme les hommes et les autres et puis il est là et il a injustifié cette manière de vivre moi il a versé l'eau ce qui dit Jésus Jésus le trousse alors je suis promis par l'écri de l'écrivain et quand je voulais pas manger les gens viennent lui proposer je ne sais pas même si elle veut lui dire oh je mange du pain il veut pas que l'on ne veut pas après c'est passé après Jésus est entré dans la chine il a mangé quand c'est mangé il a mangé un son et là contre le mot virtuel la façon il a mangé quelqu'un de ma femme qui justifie c'est pas plus grande qui sourit c'est pas mais c'est un fait mais malheureusement lui qui l'a baptisé a fait qu'il arrive dans le désert c'est après Marie m'a donné ça il faut transformer cette hôte il m'a quitté il dit tu 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 comme Jean-Baptiste tu 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 même Jean-Baptiste c'était en disant un moment donné quand on a coupé sa tête Jean-Baptiste ne sait même pas que le frère n'a coupé sa tête c'est parce que le prophète et son modèle n'est pas Jésus pendant que toi t'attends ta mère Elisabeth et sa femme Marie te parlait de Jésus pour dire que les prophètes pour qu'on y dort et Elie au point qu'on dit l'esprit d'Elie est tombé sur Jean-Baptiste Jean-Baptiste c'est une femme de roi qui veut le tuer et la femme du roi je joue sur tout je vais couper la tête d'Elie malheureusement pour elle Dieu a enlevé lui maintenant dans tous les prophètes de cette thèse Jean-Baptiste Dieu lui veut l'esprit d'Elie voilà l'esprit de Jézabel qui te le sait pour rentrer dans l'esprit d'Hérodias pour le tuer donc la tête est n'a pas coupée là finalement cette courte avec celui-là qui était de Jésus donc en ce moment un homme de Dieu la sèche prédication Jésus vous voulez voiture aujourd'hui même Jésus il marchait de ville en ville vous n'avez pas besoin de voiture oh macabra enfant spirituel tu es un homme mort depuis tu n'en manges pas depuis que tu es dans cette église c'est rare de voir la nourriture les hommes de Dieu d'aujourd'hui ne se consacrent pas tu les vois voilà leur ventre ils ne passent toute leur vie à manger c'est un bon évangile mais quand tu es hautement spirituel tu es autorisé à manger la Bible dit que les amis les amis les amis du maître ne gênant pas voilà un bon père spirituel ça ne vous choque pas tant que moi mes apôtres sont avec moi ils ne gèneront pas pourquoi ? parce qu'ils connaissent ces arguments ou ils compensent mais la vie de culpabilité va vous faire que vous allez passer toute votre vie à gêner nous on a un gène depuis le camp le 21 décembre nous sommes en gène on finit quand ? le 21 février vous voyez comment en gène c'est long donc je ne suis pas en train de combattre le gène je suis en gène depuis le 21 décembre je suis en gène et j'ai fini le 21 février je parle de la mentalité exagérée du gène où tous ceux qui vous suivent n'ont pas de vie ils n'ont pas de loisir un jour dans le livre d'Arc des apôtres deux apôtres sont venus et l'apôtre Paul et l'autre lui ont demandé est-ce que vous êtes baptisé du Saint-Esprit écoutez l'histoire acte 19 à partir du premier verset pendant qu'Apollos était à Corinthe pendant qu'Apollos était à Corinthe parce que ce que je viens de dire ça rend parfois calme ça est triste parce que l'apôtre Paul est censé être quoi ? un héros on dénique pas un héros un héros mais s'il vous plaît toutes les histoires de la parole de Dieu ne sont pas à prendre un exemple écoutez bien vas-y Paul après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie arriva à Éphèse il arrive à Éphèse ayant rencontré quelques disciples il leur dit avez-vous reçu le Saint-Esprit avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru quand vous avez cru il lui répondit il répond à l'apôtre nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit il dit automatiquement Paul dit de quel baptême avez-vous donc été baptisé il n'a pas dit mais qui vous a enseigné de quel baptême avez-vous donc été baptisé mais qui était votre pasteur de quel baptême avez-vous donc été baptisé est-ce que c'est ce qu'il a dit de quel baptême avez-vous donc été baptisé il dit plutôt de quel baptême c'est-à-dire que si tu n'as oh my god regardez le lien quel est le rapport avec le fait est-ce qu'il y a une insuffisance d'informations théologiques dans votre vie et le baptême si vous n'avez jamais entendu parler du Saint-Esprit de quel baptême vous avez été baptisé eux ils répondent quoi et ils répondirent du baptême de Jean carrément Jean baptiste c'est un néné quand on vous dit du baptême de Jean vous devez répondre Paul doit répondre automatiquement par ah ok d'accord c'est le vieux père qui vous a baptisé mais c'est bien mais pourquoi vous ne savez pas tout servir c'est le vieux père qui vous a baptisé qui vous a baptisé c'est le vieux père qui vous a baptisé qui vous a baptisé Sous-titrage ST' 501 C'est le vieux père Sous-titrage ST' 501 Merci 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 Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de répentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ses paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Révis-toi, ton vieux père a baptisé des gens et tu oses les rebaptiser. Pourquoi? Tu as pris juste le temps d'hésiter. Il faut qu'on vous dise la vérité. Vous hésitez, pourquoi? Si tu es vraiment prophète, va te connecter aux prophétiques. Je vais vous expliquer quelque chose. La Bible dit que Dieu parle à Abraham. Il dit, va, tu auras un enfant. Quand il parle à Abraham, Abraham avait entré.